Salut Youtube, c'est The Mrs Nox. Comme certains d'entre vous le savent, ou pas, c'est partie d'une association, les éclaireuses et éclaireurs de France. Et comme c'est une association où il faut utiliser ses mains autrement que pour tenir un téléphone ou un ordinateur, elle n'est pas connue de tous aujourd'hui. Je me suis dit, qu'en parler dans une vidéo serait une bonne idée. Alors les éclaireuses et éclaireurs, qu'est-ce que c'est ? C'est une branche du scoutisme, laïque je précise, parce qu'en général les gens connaissent les scouts qu'ils ne le sont pas. Mais qu'est-ce que le scoutisme donc ? C'est une enceinte où on accueille les jeunes, les hommes-enfants, les adolescents et les adultes, afin de leur apprendre à acquérir l'autonomie, certaines bases, certaines valeurs, à se débrouiller, à vivre en collectivité. Ça autour d'activités qu'en général vous connaissez. Les jeux de centres aérés, d'écoles, ou même certains jeux, la plupart des jeux d'animation que vous connaissez en général, qui viennent d'ailleurs justement du scoutisme. Aussi du camping, en forêt, pas. On apprend aussi à allumer un feu, à cuisiner sur ce feu, les règles pour ne pas brûler de choses toxiques. Tout à respecter l'environnement, ce qui est surtout une grande priorité, surtout en ce moment. Ce que j'aime là-bas, au-delà des rencontres avec des gens très bienveillants, beaucoup plus qu'au lycée, c'est surtout l'acquisition de valeurs, de savoir-faire. J'ai déjà cité quelques exemples, mais on apprend aussi à monter une tente, à fabriquer une table avec du bois, à abattre un arbre correctement, les laguer. On apprend énormément de choses, des savoir-faire qui se perdent, parce qu'on est tous sur notre petit confort de notre maison. Donc on sait cuisiner sur du gaz, on sait cuisiner sur tout ce qu'on peut, mais si on devait se débrouiller dans la nature, c'est sûr qu'on y perdrait, parce que je trouve qu'on est beaucoup trop chez nous, et plus assez dehors. Donc si on devait se débrouiller seul dehors un jour, s'il y avait un tsunami par exemple, franchement je serais contente d'avoir ces valeurs-là. Après évidemment, les probabilités sont peu probables, surtout dans notre région, mais c'est quand même des savoir-faire qui se perdent, et je trouve que c'est bien de les apprendre, surtout quand on est jeune, on apprend plus facilement, je trouve. Ce que j'aime aussi, c'est la vie d'équipe dans ma tranche d'âge. On est de la tranche d'âge des 12-17 ans. On vit en équipage par 8 personnes à peu près. Après évidemment, c'est pas Koh Lanta, on n'est pas deux équipes séparées qui se parlent jamais, et qui sont en constante compétition. Ça peut arriver autour d'un jeu, mais jamais dans la vie d'unité. Ça nous apprend à grandir, et ça fait qu'on ne reste pas dans le petit confort de notre maison. Parce que de toute façon, même si on ne vit pas dans la nature plus tard, ce que je peux comprendre, ce qui est normal, on a le confort de la civilisation on va dire, mais si on reste dans le petit confort de notre maison et qu'on n'apprend pas à se débrouiller tout seul, même dans la vie en général, avoir acquis ces valeurs-là, je pense que ça va beaucoup m'aider dans ma vie future. Ce que j'aime aussi, au-delà qu'on ait des responsabilités, c'est quand même l'éveiller autour du feu le soir. Je pense que c'est un élément super important. Je pense que toute personne qui a fait du scoutisme, et là je vais répéter ce que dit souvent notre directeur, les gens qui ont fait du scoutisme auparavant se souviennent surtout du feu, d'éveiller autour du feu. C'est quelque chose de presque magique, en fait, de se retrouver le soir dans la nuit dehors, autour d'un grand feu avec des amis, et de pouvoir partager des chants, parfois de la nourriture, ça n'a pas de prix, c'est quelque chose de beau, de magique, et c'est les petits moments, on va dire, calmes, où on peut s'apaiser le soir avant de dormir, et même pour les enfants, même pas forcément que pour les gens de mon âge, même à mon âge, je trouve ça encore magique. Pour mes amis, c'est une activité atypique, c'est quelque chose qui surprend, quand je dis que je fais du scoutisme, ou même que je fais des éclaireurs, bon, la plupart des gens, maintenant, connaissent, c'est quand même assez répandu, même si j'ai dit en début de vidéo que c'était quelque chose que les gens ne connaissaient plus forcément, ça reste quand même dans les mœurs, on sait quand même ce que c'est, on a tous l'image du petit scout qui est de la vieille à traverser la rue, mais ils ne savent pas forcément ce que c'est vraiment d'y être, en fait. Mais du coup, mes amis, ils trouvent ça assez surprenant quand je leur dis que je fais du scoutisme, mais ça ne me dérange pas, j'aime ce que je fais. Certains m'ont trouvé ça ridicule, bon, bah, c'est leur droit, hein. Mais je pense que certaines valeurs se perdent, et c'est là que le scoutisme est important, il nous permet de les acquérir, et puis peut-être plus tard de les transmettre, si moi je continue le scoutisme jusqu'à être responsable d'unité pour les petits, les enfants, ou même les ados, je pense que je serais heureuse de pouvoir transmettre ces valeurs, parce que c'est juste quelque chose de trop top, en fait. Ils font aussi les stages BAFA, alors ça c'est juste trop cool. Je le ferai l'année prochaine, et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un diplôme en animation, en animation d'enfant ou d'adolescent. En général, on le fait assez tôt, vers 17 ans, mais on a du mal à trouver un stage pratique, parce que c'est d'abord un stage théorique, puis un stage pratique, donc moi, pour personnellement, je le ferai l'année prochaine. Ensuite, je ne vais pas m'étaler sur toutes les associations de scoutisme qui existent dans le monde, surtout qu'il y en a pas beaucoup qui sont reconnues, mais il y en a énormément, et de toute façon, tant que les valeurs et les principes sont les mêmes, pour moi, qu'elles soient reconnues ou non, c'est du pareil au même. Mais je ne vais pas toutes vous les présenter, il y en a énormément. Je ferai peut-être une vidéo où je présenterai les 5 principales, mais ce sera à vous de voir, si vous voulez, dans les commentaires, si ça vous intéresse, déjà, si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, tant pis ! Je vous mettrai en lien dans la description le site de la Fédération Française de Scoutisme et le site de mon groupe d'éclaireurs, qui est beaucoup plus local, on va dire, du coup. C'est vraiment un lieu de grande tolérance, je trouve, parce qu'on y accueille tout le monde, en fait, indépendamment de nos croyances, notre culture, notre langue, si on est handicapé ou non. On accueille vraiment tout le monde, et peu importe qui tu es, en fait, personne ne te laissera seul là-bas, c'est ça que je trouve génial, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça, en fait. Dans la vie, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire le scoutisme tous les jours, ce qui est dommage. C'est pas comme ça, dans la vie de tous les jours, il y aura toujours quelqu'un qui sera peut-être un peu mis de côté, parce que, justement, il n'a pas les mêmes opinions que les autres, mais là-bas, peu importe nos opinions, il n'y aura personne qui sera mis de côté, parce que, justement, c'est la diversité qui fait tout. Évidemment, tout n'est pas rose, je ne vais pas vous mentir, il y a souvent des personnes qui vannent d'autres personnes, parce que, justement, elles sont en minorité. Mais, justement, même si il y a des vannes sur les minorités, ça ne va pas être méchant, ça ne va pas être du racisme, ça ne va pas être « Oh, lui, il est handicapé ! » « Oh, lui, il est comme ci ! » « Lui, il est comme ça ! » Ce ne sera jamais ça, ce sera toujours « Oh, on rigole de ça ! » Mais ça nous intéresse, justement, parce que c'est quelque chose de différent. Parfois, on ne connaît pas, il y a certaines personnes qui sont végétariennes, par exemple, et on ne sait pas forcément tout des gens végétariens, on ne sait pas forcément tout des gens qui croient en un dieu, alors que nous, on est une association laïque, donc il n'y a pas forcément de pratique. Mais ça va nous intéresser, donc on va rigoler, mais on ne va pas crasher sur la personne. C'est ça qui est cool, en fait. C'est qu'on va être plutôt curieux, essayer de voir comment ça... Qu'est-ce qui motive la personne d'être comme ça ? Et ça, c'est cool, c'est quelque chose qui n'a plus de prix, aujourd'hui, d'être accepté comme on est. Bref, après ce petit éloge de ma passion, on va dire, je vais vous montrer mon uniforme, mon uniforme éclaireur, parce que vous remarquez que je ne porte pas d'uniforme sur cette vidéo, malgré que je parle du sujet. Donc je vais vous montrer mon uniforme. Évidemment, il y en a énormément, c'est juste celui de mon groupe, qui n'est pas le même partout. Mais comme ça, de toute façon, vous allez vite reconnaître, en général, c'est des choses que vous connaissez, et je vais un peu vous en parler. Donc je vais vous le montrer juste après. Je vais vous expliquer aussi pourquoi un uniforme. Alors, un uniforme pour que tout le monde soit mis au même pied d'égalité, en fait, pour empêcher que, justement, les vêtements, ça dit beaucoup sur nous, ça dit beaucoup si on est riche, si on ne l'est pas, si on n'a pas de goût vestimentaire, justement, on peut être jugé là-dessus. Et donc ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, un uniforme, donc on peut être pour ou contre, mais là, dans notre association, c'est uniforme pour tout le monde, de toute façon. Il sert évidemment aussi à distinguer chaque association, parce que quand il y a des rassemblements de scouts, on est énormément, on est beaucoup, donc ce serait très compliqué si on était tous habillés normalement de se reconnaître entre nous. Donc voilà, c'est aussi pour ça que... Ah, pardon ! Pour ça qu'il y a un uniforme. Donc je vais vous le montrer. Donc voici mon uniforme. C'est une... D'abord, c'est une vareuse. Donc je vais vous la montrer, je vais la déplier. Voilà. Donc je vais vous montrer la manche aussi parce qu'il y a le nom du groupe. Donc voilà. Je vais reculer un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc ici, il y a le logo des éclaireurs de France. Et ici, le logo du scoutisme français avec les différents sigles. Donc l'OMS, le scoutisme français. Et le dernier que j'ai oublié et que je vais me faire taper sur les doigts quand mes responsables vont voir cette vidéo. Et ici, le nom de mon groupe. Donc groupe Victor Hugo Lambersart. Voilà, voilà. Bien sûr, le foulard. Le foulard scout que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le foulard. Le port du foulard. Donc voilà. Le mien est customisé, évidemment. On peut customiser le bout de notre foulard comme on veut. Donc là, c'est une bague de foulard en cuir. Le bracelet des éclaireurs. Une petite bague de foulard qu'on peut tresser soi-même. Et ceci, l'ancien logo des éclaireurs que j'ai rajouté, qu'on peut acheter à la boutique éclaireurs. Et bon, il y a des petits trucs écrits dessus. Mais bon, là, c'est mes amis. Donc voilà. Et c'est les couleurs de mon groupe. Le rouge et le noir. Voilà, cette petite présentation est terminée. Je vais vous laisser tranquille avec ma passion. Je voulais en savoir davantage sur le sujet, avoir de vraies définitions parce que moi, je fais beaucoup éloge. Mais c'est vrai que je ne donne pas tant d'explications que ça. Donc si vous en voulez beaucoup plus ou savoir d'autres choses, là, je voudrais un peu parler du vif du sujet. Mais si vous voulez avoir des définitions claires, précises et nettes de l'association, je vais mettre les liens dans la description. Donc vous aurez tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à la demander dans les commentaires. Ce sera avec plaisir de parler des 5 associations ou de parler un peu plus de ce qu'on fait en général en activité. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en bas et à activer la cloche pour les notifications. Préparez-vous, des nouvelles vidéos arriveront très bientôt. Et du coup, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada